Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Bonsoir à tous. Bonsoir sur les trois plateformes. Le visuel est un peu différent sur chacune d'entre elles. Le mieux, c'est peut-être sur Andol. Merci d'être avec moi. Merci d'être à la maison de Shefford pour cette xeème édition de 20 mystères dans maintenant un déconfinement. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas sur Jessica Arnois parce qu'il y a plusieurs plateformes, je vous invite à aller sur 20 mystères ou Randolph, ici. Donc, aujourd'hui, juste avant qu'on commence, pendant que tout le monde se connecte, bonjour la gang! Je vais vous marquer si jamais aller sur 20 mystères Facebook. Si jamais la connexion n'est pas bonne. Donc, je vais arrêter ça. Mais je pense que ça fonctionne bien. OK! Si jamais il y a un problème, il y a trois plateformes. La première étant Randolph, vous êtes en grand nombre. La deuxième étant 20 mystères. Les bébés sont là. Salut! Salut tout le monde! Nat, Steph! Ça a l'air de ne pas fonctionner. Je pense que quand je plug trois plateformes, son Wi-Fi est en train de capoter. Donc, je vais arrêter celle-ci. Il est terminé. Je vais réessayer. Et puis, aujourd'hui, au menu, on a un vin blanc. Ça a l'air délicieux. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi ce vin blanc-là avec vous. J'avais un autre numéro au cas où que vous n'aviez justement pas ici. Le vin à la SAQ. Si jamais il n'y a pas le vin, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des alternatives. L'idée, c'est de faire œil, nez, bouche. Le visuel, le nez, la bouche. Si vous êtes sur ma plateforme, vous pouvez aller sur Vain Mystère ou sur Randolph. Des fois, trois appareils. C'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi qu'on le fait sur trois? C'est parce que la communauté de Randolph est habituée de faire les quiz. La communauté de Jessica Arnois-Sommelière, si vous voulez. Je vais continuer les jeudis de faire les cours et les entrevues. Salut, les Pittsburgh. Puis, d'aller au poste. C'est donc bien le fun, ça. Donc, je vous le dis. Si jamais vous vous jettez sur la mienne, allez sur Vain Mystère. De toute façon, tranquillement, ça va tout converger vers Vain Mystère. J'aurai pas un million d'appareils, toujours, ou chez Randolph, pour que vous puissiez voir des alternatives. Pendant que tout le monde se connecte, voici le vin blanc. Il y en a. Faites-moi des cartes si vous avez le vin blanc en main ou si vous avez le substitut. J'ai vraiment hâte de voir. On a reçu le jeu. Ah, tu l'as gagné la semaine dernière. Bravo. Félicitations. Oui, je vais faire le... Je vais justement... Je me suis servi un verre. Je vais justement faire la pige avant qu'on commence. Pendant que tout le monde se connecte. Donc, il y avait pas mal de 7 sur 7. Je me suis fait demander si on pouvait faire un prix de participation pour tous. La réponse va être oui. Donc, l'aérateur de Daniel Durand à la fin. Tous ceux qui ont joué pendant le mois. Bravo. Pour les coeurs. Merci. Et on est une bonne gang. Ici, ici. Bon, là, on est au total 400. Qu'est-ce que ça va vite? Je vais essayer de tout vous lire. Et c'est tout, 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 tout. Donc, il va y avoir... Tout le monde, vous avez une chance de gagner. L'aérateur fait et soufflé à la main par Daniel Durand à la fin du mois. Et sinon, si vous jouez pour les 7 étapes et que vous m'écrivez votre réponse, je mets vos noms dans le bol et je pige et je lis. Et là, c'est Patrick Girard. Ah, je pense que Patrick est souvent avec nous. Patrick, si c'est le même Patrick. Donc, Patrick Girard, tu gagnes le jeu 20 mystères. Si tu l'as, tu le revends, tu te fais de l'argent avec ou t'en fais profiter ta famille. OK, on est parti. On commence. Mais juste avant, je veux vous faire découvrir un produit québécois. C'est la semaine des cidres. Si vous ne connaissez pas le Spritzol, ça, c'est très, très bon. Salut les farfadés! Et puis là, j'essaye. Je fais un bord d'essai avec le Jardin Verdé. Je trouvais ça cool. Jardin Verdé, c'est ceux qui font le Blue Royal Blue Pearl Distillery. Je vais voir si ma COVID jouera des thons. Colline. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est écrit ici? Jardin Verdé, c'est-tu beau? Au concombre frais, menthe, basilic, romarin. 30 % d'alcool, ça fesse. Ça, ça a l'air magnifique. Hum! Le nez, il est divin. Il est tout doux, tout en douceur. Ça sent la menthe. Ça sent le concombre beaucoup. Hum! Et moi qui n'aime pas boire du gin comme ça, c'est magnifique. Le substitut, il y avait un autre numéro. Moi, je travaille avec mon équipe. Donc, c'est le même cépage, la même provenance. Ça fait que si jamais vous manquez un vin, vous nous écrivez sur Vin Mystère ou sur ma page Jessica Arnois, tu sommelières. Salut les snowbirds! Donc voilà, ça c'est 5 sur 5. C'est absolument en beauté. Jardin Verdé, très, très bon. Je vais y mettre une swing de tonic, voir s'il tient la route avec du tonic. Ah mon Dieu! Ah! J'en prends, je calerai un verre. Tout le monde est là, on est prêt à jouer. On a... Faites-moi des coeurs si vous êtes nouveau. Je crois que toute la gang, vous êtes pas mal là. Les résilients de Laval te disent coucou. Salut, salut! Donc, ah, salut, bonjour. Si vous êtes nouveau, c'est facile, vous suivez la cadence. On fait un accord, mais et vin. Le jeu, c'est simple, même si vous n'avez pas de vin. On trouve... J'ai changé pour Randolph, voilà, l'image est vraiment mieux pour Randolph aujourd'hui. Sinon, vin mystère. Mais bientôt, je vais toujours avoir cette image-là sur vin mystère, je vous le dis. Donc, voilà, je vous ai concocté en 5 minutes et quart, parce que j'étais avec Ricardo et avec Patrick Lagacé il y a 15-20 minutes, une demi-heure. Même pas, on parlait d'achat local. Coquitte, si vous faites Jessica Arnois, vous avez 40 $ de rabais. Vous avez tous droit à ce rabais-là, une fois que vous êtes inscrit, pour vos amis. Moi, ça fait deux ans que je faisais Miss Fresh devenue coquette avec la super-présidente. C'est niaiseux à faire. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et là, c'est une belle salade, ça vous donne un indice, OK? On a de la roquette, on a du citrus à l'intérieur, pois chiche, avec une texture, le riz. Mais c'est très frais. Avec un vin blanc, ça vous donne beaucoup d'indices. On est prêts. Donc, on prend notre verre de vin par le pied. On ne veut pas le tenir comme ceci pour ne pas tâcher le verre et pour ne pas changer la température du vin. Donc, pour la coloration de la robe, pour ceux qui sont habitués de me suivre, OK? L'image n'est pas très bonne sur Vin Mystère, mais si vous allez sur Randall, c'est excellent l'image. C'est pâle, on s'entend. Il n'y a pas beaucoup de coloration là-dedans. Salut! Il y a plein de monde que je connais. Bonsoir, merci d'être là. Donc, ce n'est pas doré. Ce n'est pas doré foncé. Règle générale, quand c'est doré, ça peut être boisé. On n'a pas de doré et on n'a pas de décoloration, comme pour nos cheveux. Donc, on n'est pas dans du ambré. Quand un vin est ambré, un peu miel, vieillot, c'est qu'il y a de l'âge. On n'est pas là, on enlève ça. Donc, on n'est pas dans le doré non plus. Alors, je vous donne deux choix. Est-ce que vous pensez... Là, on n'a pas besoin de marquer les fruits. C'est vraiment juste, on y va, là, rapido. Est-ce que vous pensez que V, vert, ou J, jaune? Je vous remonte la coloration. Est-ce que vous pensez que ça, c'est vert ou c'est jaune? Est-ce que ça ressemble plus à une limette ou à un citron? Salut, Joanne! Salut, tout le monde! Les JFK sont in the house. C'est le fun. Merci d'être là. Jaune, vert. Si vous mettiez de l'argent là-dessus, OK? Jaune. Ah, pomelo. Hé, 4, t'es en forme. Pomelo, c'est bon. Caneberge blanche. Vert, vert. Donc, c'est sûr que caneberge blanc, ça tend vers le pâle. Il y a un peu de perlant même. Je vois des petites bulles, OK? Vert, vert, vert. Vert, jaune, jaune. Jaune, vert, vert. Là, ça, c'est clairement pas le plus foncé. On est vraiment dans une coloration qui s'en va. Donc, 5, 4. Je vais regarder comme il faut. 3, 2, 1. Salut toute la gang! Hé, on est vraiment une belle gang. C'est le fun. OK. J'ai vu beaucoup de jaune, beaucoup de vert. On est à moitié-moitié. Ça dépend de l'éclairage. Si vous avez dit jaune, là, vous n'êtes pas dans le champ. C'est jaune, vert, le vert. Mais à ce moment-ci, là, je regarde ça comme il faut. Quand c'est très pâle, avec un petit perlant, mais c'est vrai que ça a l'air jaune, mais je vais donner un point à vert, OK? C'est jaune, vert, effectivement. Si vous avez marqué jaune, vert, c'est bon. Si vous avez marqué jaune, on s'entend qu'on n'est pas loin. On ne va pas s'étouffer dans les fleurs du tapis. C'est quand même jaune. Jaune, vert, le vert, OK? Mais là, il est très pâle. Donc, on va aller avec le vert. Un point pour le vert. Si vous avez du jaune, comme je vous dis, pas grave à la fin, là, OK? Parce que quand c'est jaune au reflet vert, c'est difficile de trancher. Mais je trouve que la coloration, elle est très limpide, très pâle. Ça nous donne des indications. On regarde les jambes. Bravo, faites-moi des cœurs. Je pense que là, il y a pas mal de monde qui l'ont eue. Si vous avez du jaune, là, encore une fois, là, mais on le voit quand je rapproche, hein? Là, ça a plus l'air jaune à cause de la lumière, là, mais c'est jaune, jaune-vert. Tiens, je vais donner le point au deux, là. Mais moi, je l'aurais donné dans le vert. OK. Est-ce qu'il y a des jambes? Les jambes, c'est ce qui colle sur la paroi du vert. Je ne vois pas grand-chose. Ça veut dire que le vin, il est probablement sec, sans sucre, OK? D'ajouter. On le sent. Ça sent vraiment bon, ça. Donc, comme la couleur n'était pas dorée, on n'avait pas de bois, OK? Les notes toastées, caramélisées, riches, on n'est pas là-dedans du tout, on l'élimine. Donc, le boisé ne fait pas partie de la course. C'est un vin qui est sur le fruit. Le fruit en jeunesse, on mentionne toujours trois fruits. Là, on était dans des jaunes, verts. Donc, le citron est là, la limette. Kat avait dit pomelo, c'est très, très bien. On peut avoir du melon. On pourrait aller dans le melon, OK? Des choses qui sont très frais. Ça va être bon, j'ai hâte de le mettre en bouche. Donc, c'est clair qu'il y a du fruit. Mais pour vous, est-ce que c'est un vin? Je vais le ressentir. Hum! Ça sent bon, là. Qui est E, épicé. Hum! Ou H, herbacé. Herbacé ou épicé. Arôme épicé, on parle de n'importe quel arôme d'épices, OK? Ça peut être pour les blancs du poivre blanc. Pour un herbacé, là, ça sent bon. Il vient de pleuvoir dehors. Peu importe où vous venez au Québec. Escrivez-moi où vous venez. Donc, est-ce que vous pensez que c'est plus herbacé, comme un peu un gazon, des herbes fraîches, un peu comme le jardin verdé, OK? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt épicé? Épicé pour un blanc, on peut avoir des raisins comme le Givers Tramina qui sont épicés. Hum! Ça sent bon. J'aime ça vous lire. Vous êtes une gang vraiment le fun. Pour ceux qui sont nouveaux, au début, découragez-vous pas, c'est œil, nez, bouche. Le vin, là, la couleur, un peu comme moi aujourd'hui. Là, vous voyez que je ne suis pas un enfant, je ne suis pas une vieillarde, j'espère pas. Donc, je suis un adulte, je suis en plein centre. La couleur l'indique, OK? Moi, c'est mes rides, la couleur de mes cheveux. Bien, le vin, s'il change de couleur sur le rebord, c'est qu'il y a de l'âge. Puis, sa puissance nous indique sa force, surtout pour l'accord. Là, on faisait une salade de pois chiches, OK? C'est rien de très puissant en bouche. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. N'oubliez pas les ingrédients, OK? Si j'avais fait quelque chose de très relevé, très épicé, ça aurait été épice. Mais là, il y a beaucoup de roquettes, il y a plein d'herbes fraîches, c'est sauce vinaigrette, tomatée et italienne. Alors, un point pour épicé... Pas épicé! Herbes maudites boissons! Herbacé. H, herbacé, vous avez un point. Ça, ça nous donne des indices. On a de l'agrume, on a de l'herbacé au nez. Ça, c'est clair. Des pluies de cœur, si vous le lavez. Je pense que beaucoup de monde l'avait. Bravo! Super! Bon, la communauté est pas mal égale parce que là, ça n'a pas marché sur le mien. Ça m'en fait une de moins à gérer. Tiens, je vais vous mettre plus au centre. Ça va être plus le fun pour moi de vous regarder. Oh, yeah! Là, j'ai acheté la bidule pour investir dans un setup qui a de l'allure. On va y arriver. OK, j'adore ce vin-là. On le met enfin en bouche! Ouh là là! Hum, 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 hum! Hum, 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 hum! Bravo! Ouh! OK, ceux qui sont habitués de voir mon visage quand je déguste, là, j'ai fait un frisson. Hum! Qu'est-ce qui se passe? OK? Donc, évidemment, quand on fait ça, ah, c'est bon! Oui, vous êtes bons! Quand on fait ça, on sait c'est quoi? C'est de l'acidité. C'est clairement pas un vin qui est doux. OK? On n'est pas comme un cidre. Un cidre doux, on n'est pas là. On l'enlève. Donc, est-ce que c'est un vin qui est sec? Vous pensez que ce vin blanc-là, il est en bas de 4 grammes de sucre par litre. Si vous ne l'avez pas, ou si vous avez le substitut, ça se peut que le substitut soit une touche un peu plus sucrée. Donc, vous donnez le point, là, de toute façon. Frisson d'acidité, c'est exactement ça que j'ai eu, Patrick. Hé! C'est-tu Patrick qui a gagné le jeu? Donc, c'est Patrick Girard qui a gagné le jeu. Hum! Donc, je vois sec, 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 demi-sec, sec, sec, demi-sec. C'est important de comprendre la notion entre les deux. On parlait avec Martin Allard, le naturopathe, celui qui fait la semaine des 4 juillies. C'est mon naturopathe. Il est écœurant, si vous le voulez, là. J'ai tout. Bravo, Jean-François. Gisèle, je sais qu'il y en a plein qui font l'accord aussi. C'est le fun, parce que là, je vais manger en... J'ai assez hâte de goûter à ma salade. Hum! Oh, mon Dieu, c'est bon! Hum! C'est le fun, la texture avec le riz. Hum, hum, hum! Le riz avec le blanc frais, ça, c'est comme si je mettais un trait. 5. Hum! Une petite gorgée. Donc, instantanément, le visage parle. 2, 1. C'est un vin qui est sec. Donc, sec, on est en bas de 4 g de sucre par litre. Pour ceux qui avaient le substitut, si vous le trouvez, une coche, je pense qu'il y a 1 g ou 2 de plus. Et ce qu'il disait, Martin, faites-vous-en pas avec le sucre résiduel, OK? Ça l'équivaut à 2 tridents. On s'entend qu'on ne va pas s'étouffer. Même le plus sucré des plus sucrés, tu le divises en 6 verres. Fait que faites-vous-en pas avec vos vins préférés. Ceux qui disent, « Ah, tu n'aimes pas les vins? Tu n'as pas des vins sucrés? » Bien, envoyez-les pour emmener. On s'en fout. C'est sûr qu'un vin, moi, je n'aime pas le sucre, personnellement. Mais si tu prends, exemple, ton café avec du sucre, je ne suis personne pour te dire quoi faire. OK? Au mort ce soir, wow, 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 ça va être bon, ça! Donc là, je vois plein de cœurs. Bravo! On est 3. Il nous reste 15 minutes. On a 4 questions. Là, on rentre dans ce qui est vraiment le vin mystère. Si on est à l'aveugle, il faut être capable de deviner pourquoi ça sent ça et qu'est-ce que c'est et où ça fait. Non, je ne les ai pas faites griller, Amélie, mais je n'aurais plus mes pois chiches. En fait, je vous suggère de le faire. Dans la poêle, ils te demandent de faire revenir les noix, des caramélisées un peu. Moi, j'ai mis du gros sel dessus avec un filet d'huile. Faites attention, ça brûle facilement à cause de l'huile naturelle de la noix, mais j'aurais mis les pois chiches pour les faire revenir. Ça leur aurait donné du goût. Tu arrives à manger et boire en même temps puis à vous lire. Tu vois? Je me suis fait traiter de TDAH toute ma vie. Moi, c'est parfait les lives pour moi avec une centaine de personnes. Ça me calme, ça prend mon jus de cerveau. Différent sec et demi-sec. En fait, sec, acide, demi-sec, c'est comme si tu prends une pomme verte, donc tu as l'acidité puis tu attrempes un peu dans le sucre. OK? Faites que c'est acidité et rondeur. On se trompe souvent puis on va dire le bain, il est sucré, mais il est en réalité fruité. Tu as commencé à expliquer la différence entre le sec. Oui, c'est ça. Donc, sec, comme un citron, en bas de 4 grammes de sucre. demi-sec, c'est comme une petite tranche de pomme Granny Smith. Faites que quand tu le mets dans ta bouche, ça frappe l'acidité puis après, tu as l'impression, OK, c'est sur le bout de la langue, tu as l'impression que c'est sucré. Faites que c'est ça la différence. 4 grammes de sucre et moins, c'est considéré sec. Et quand tu as entre 4 à 12 grammes de sucre par litre, c'est considéré demi-sec. Et plus de 12 grammes de sucre, comme les canettes qu'on boit, ils sont 24, 80, 100 grammes de sucre parfois par petite canette par litre. Donc là, ça, c'est considéré doux. Donc ça va sec, 4 grammes et moins. Demi-sec, c'est quand même acide, mais un petit peu sec, 4 à 12 grammes de sucre et plus que 12 grammes, c'est doux. Voilà. Salade de homard avec pamplemousse, qui, oui, bleu, est, my God, François, on peut-tu être confiné avec toi? C'est donc bien hot ça, Jess, 3 sur 3, je commence vraiment à être douée. Bien, tu vois, Jessica, c'est ça, le TDAH, c'est un bonus Isabelle. Mais je ne suis pas TDAH en réalité, j'ai juste une hyperactivité et je suis une curieuse et une passionnée et une bonne vivante, c'est tout. Un TDAH, c'est trop impulsif et ça ne finit pas ce que ça commence. Comme moi, je parle de quelque chose, mais je reviens toujours et je le finis toujours. Ceci dit, on vient de faire l'analyse organoleptique. C'est-tu pas beau ce mot-là? C'est juste vos organes, vos yeux, votre nez, votre bouche, c'est pas plus compliqué. Donc, je pourrais faire un rigodon avec ça. œil, nez, bouche. That's it, c'est ce qui est important. Je dis beaucoup qu'il y a des sommeliers qui sortent qui sont bons en théorie, mais qui ne sont pas bons dans la pratique. Je mettrais ma main au feu que ceux qui y sont là, ici, vous en avez plusieurs qui sont très, très forts en dégustation. Ce que ça prend, Google va toujours être avec vous, mais de savoir déguster et la métrique, c'est ça. Métrique, comme on est en train de calculer comme mathématiquement. C'est-tu le plus foncé, le plus pâle ou en plein centre? Si on est en plein centre, c'est-tu vers le plus foncé ou vers le plus pâle? C'est ça qu'on est en train de faire comme un master sommelier. Tout ça en s'amusant et en prenant un verre des centaines de personnes ensemble. C'est-tu pas beau, la vie? OK. Je reviens à mes moutons. On a une robe qui est pâle. On n'avait pas de bois et on n'avait pas de sucre. Donc, dans les choix, vous avez toujours quatre choix dans vos petits cartons. Logiquement, fruité et doux, c'est pas ça. On le sait que c'est pas assez doux, donc pas assez sucré. On l'élimine. On ne peut pas garder non plus aromatiques et ronds parce qu'il n'y avait pas de bois. Dès que vous avez la mention de boiser, donc toaster dans une barrique de fût de chêne, c'est aromatique. Autant pour les rouges que pour les blancs, on n'a pas de bois, on l'élimine. Alors, ça vous donne deux choix. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une pastille seulement verte? Faites attention de ne pas vous laisser berner par la couleur, là. OK? Est-ce que pour vous, ça, ce vin-là, il est léger, léger, léger? Comment différencier un vin haut en sucre, mais bien équilibré en acidité? Très bonne question ici. Donc, Éric, quand tu veux différencier, ça va dépendre de ton produit. Là, pendant que vous pouvez jouer, vous pouvez miser F pour fruiter et vif ou D pour délicat et léger. Je vais revenir à la question d'Éric. Délicat et léger, tu manges une pomme verte, ça tombe très court. Des pinots grigio de ce monde, certains Riesling, certains vinaux verdés, des muscadets. Fruiter et vif, la couleur peut aussi être, de la robe peut être verte ou jaune, mais c'est plus citronique. Et ça dure longtemps. Donc, salut, Lucie! Est-ce que vous pensez que c'est une petite pomme verte, ça? Ou vous pensez que c'est un citron? Pour revenir à la question pendant que vous votez, soit D ou F, la question d'Éric, qui est très pertinente. Les bulles, on a vu pendant le confinement, les bulles, c'est dur à distinguer parce que c'est comme une grosse limonade très acide. Donc, même si tu mets 12 grammes de sucre par litre, tu as l'impression qu'il n'y a pas pas en tout de sucre dedans. Donc, faites bien attention à ça. Le sucre, on le perçoit, ça peut être un sucre de fruits. Donc, si le fruit, d'un fois, il est super chaud, tu as l'impression que c'est sucré mais qu'il n'y a pas de sucre, c'est parce qu'il a été bien mûr, comme une fraise. OK? Fait que d'un fois, faites attention au sucre. Puis, il y en a d'autres qui chaptalisent, donc qui rajoutent du sucre. Beaucoup du faux sucre et ça, je n'aime pas ça. Donc, j'ai vu plein de bonnes réponses. 5, 4, 3, 2, 1. Il ne nous reste même pas 10 minutes ensemble. Et la réponse est fruitée et vif. Donc, on avait une robe jaune vers le vert, des reflets verts, des petites bulles. Donc, ce n'était pas un vin effervescent, mais c'est très léger, très pâle. Citrus, beaucoup. Bravo, faites-moi des coeurs. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont eue. Je pensais que vous seriez frais de prendre par la robe. Bravo, je suis fière de vous. Yeah! Vendredi! Bon, fruitée et vif, il nous reste 3 petites questions. On va y aller logique. Là, vous savez que je joue avec vous autres. J'ai tellement de vin. Chez-moi les oreilles. Quand ils viennent rouges, j'ai le pif rouge. Je me suis pétée le nez hier dans mon moustiquaire. Je suis rentrée plein fouet le matin. On dirait que je suis Rocky au féminin. Pauvre moustiquaire. Bon, je voudrais faire pire que je ne pourrais pas. Musca, c'est clairement pas du musca. Du musca, là, tu sais, les gros raisins de table qu'on mange, ça sent le parfum. Vraiment un parfum. Tu sais, un parfum des fois cheap dans l'ascenseur que il faut que je respire par la bouche. J'étais indécis. Observateur, tu l'as mis en bouche, ça disait tout. Bravo. Merci, c'est gentil, Yannick. J'y vais vraiment par les perceptions et par la simplicité de l'humain. Donc, musca, ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas ça. Il nous donne comme choix chenin, souvignon ou rissling. Chenin, souvignon ou rissling. Les trois peuvent ne pas avoir de boisé. Tu peux avoir du boisé dans du chenin. Chenin blanc, on le connaît dans la Loire, c'est comme de la cire d'abeille, la texture. Non, je l'élimine. Donc, c'est sûr que ça peut être du souvignon ou le rissling. Rissling, c'est comme un Allemand, dépendamment s'il est fâché ou pas. Y a-tu un Allemand dans la salle? La robe ne fait pas le moine. Elle est bonne. OK. Fait qu'un rissling, ça peut être un petit peu perlant, un peu verdant, alicante. Ah, vous venez de là. Donc, ou souvignon. Souvignon, OK, citron, herbe fraîche, rissling, pomme verte. C'est pas moi, là. C'est tout écrit en arrière. Donc, si vous avez le jeu Vin Mystère, disponible sur Randolph, il vous le livre à la maison. Et moi, j'ai acheté des nouveaux jeux. Il y a plein de nouveaux jeux le fun, là. Allez vous amuser sur le site. C'est un, là, tu dessines, là, je l'attends. Donc, pomme verte, minéral pétrolé. Pour le rissling, peut être parfois doré ou une robe verte. Ou le souvignon, citron, herbe fraîche, une acidité vive et une robe verte, le jaune. Jaune verte. Sauvignon, mon chum. Des fois, là, vous vous entendez pas, vous êtes une gang, là. J'aime ça, vous les... Sauvignon, 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 Rissling, Rissling, Sauvignon. C'est quoi la différence? Sauvignon, oncle comme un citron. S, pensez à Sancerre dans la Loire, OK? Ici. Puis Rissling, Rissling comme l'Alsace, tous les pays germaniques. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. Il nous reste 5 minutes pour savoir c'est quoi le pays et je dévoile l'année. J'ai beaucoup de réponses différentes. Ça dépend de quelle plateforme vous êtes. Là, je vois que vous copiez. Parce que sur la plateforme, même si elle y a plus dans le Rissling. Puis dans la plateforme de Randolph, il y a plus de Sauvignon. On est dans le citron. On est dans l'herbacé. Un point pour Sauvignon. Donc ça, c'est du Sauvignon. Bravo. Je réitère. Sauvignon. Bravo, Hélène. Bravo, tout le monde. Rissling, souvent, vous les préférez. C'est très bon, le Sauvignon. Je reprends une gorgée. Je vais venir me faire un refill. C'est mon verre du vendredi. J'ai hâte de regoûter au petit gin tonic. Il était vraiment bon. Je pense qu'il était à 38 $ la bouteille. Lui, il était à 20 $. Oh, plein de coeur. Vous l'avez eu? Moi, j'aime ça quand tu nous lis. L'Italienne et son chum de Bicomo. Yes, bravo. Hé, Sabrina, t'as quatre enfants. Tu m'impressionnes, vraiment. Ce serait intéressant de faire un comparable entre un Rissling et un Sauvignon. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Dans mes jeudis, parce que là, moi, je termine. Je vous le dis, demain, 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 j'ai un live. je fais le vin de Caroline Fré, une fille incroyable. OK? Là, il est en haut. Je puis où, mon vin? Avec Will Carmon. Will, qui est le meilleur ami de Georges Saint-Pierre, mais qui m'entraîne, qui s'entraîne avec Georges, champion de toutes. UFC, soccer, boxe, moutaille, jiu-jitsu, machin chouette. Fait que si vous voulez parler, on va parler à 6h15. 18h, on fait la dégustation des vins de Caroline Fré. 18h15, on parle à Will Carmon. Dimanche, on parle avec François Lambert d'entrepreneuriat, comment ça marche. Et puis, lundi, bien là, je dis, c'est ma fête. On s'entretient. Ça va faire 20 ans que je suis amie avec Philippe Lapéry. On travaillait ensemble au toquet. Fait que si vous avez des questions, c'est vraiment intime, ça va être sur ma plateforme Jessica Arnois, soit Instagram ou Facebook. Alors, on se quitte, les amis. Il nous reste 4 minutes. Donc, 2 petites minutes. Vieux monde ou nouveau monde? OK? Vieux monde ou nouveau monde? Ici, vieux monde ou nouveau monde? de regarder parce que là, ça, c'est ma fille qui a joué avec mes pastilles. C'est pas ça de mémoire. Là, si on est dans ces choix-là, ça fait pas de sens. On pourrait avoir l'Australie. l'Allemagne, on oublie ça. États-Unis, ça fait de l'allure. Bon, OK. Italie. OK. Italie, France, ça se peut-tu que ce soit ça ou on va dire sauvignon. Qui dit sauvignon, sauvignon? OK. Je vais prendre mes choix les plus logiques. Bon. Deux choses qu'on regarde et ça, c'est très important de les comprendre. La première, c'est quand c'est droit. C'est très... Ah, merci, c'est gentil. Hum. OK. C'est bien fait, mais tu vois qu'il y a du soleil. Tu vois qu'il est plus expressif. En tout cas, pour moi, je suis pas dans le vieux monde. Vieux monde, c'est des sauvignons qui sont plus agressifs que ça en bouche, selon moi. Ça nous laisse deux choix logiques. J'y vais par la logique. On a du super beau sauvignon blanc de la Nouvelle-Zélande sur les tablettes de la SAQ. Ça pourrait être ça. Ça pourrait aussi être des sauvignons blancs. Pour moi, sauvignons, les États-Unis, Chili. Mais là, c'est pas un sauvignon chilien en bouche. C'est plus États-Unis ou Nouvelle-Zélande. Alors, pour vous, Australie, Benoît, ça pourrait aussi, mais l'Australie a un goût particulier. Donc, je vous donne deux autres choix. Je suis sûre de ma chope. Est-ce que vous pensez que c'est USA? Born in the USA? Ou est-ce que vous pensez que c'est Nouvelle-Zélande? Donc, je vous donne pas grand temps pour miser. Là, pensez que Nouvelle-Zélande, ça coûte toujours un peu plus cher. On fait venir des fois, pour ceux qui me connaissent pas, j'étais anciennement acheteuse des grands vins de la SAQ avant de faire ma gamme, des vins bu. Et puis, Nouveau-Monde, c'est tout ce qui vient pas de l'Europe. C'est exactement ça, Patrick. Donc, la différence pour moi quand je déguste, Vieux-Monde, ça fait 3-4 000 ans qu'on fait du vin. Je rentre les pays, tu sais, comme la Mésopotamie là-dedans. Tous les vieux pays d'Europe, c'est très droit, c'est très strict comme règle. Tandis que le Nouveau-Monde, à part le Canada qu'on comprend pas pour le soleil, j'aurais pensé l'Italie. Oui, l'Italie, Sauvignon du Nord aurait pu, mais en tout cas, t'as une note qui est bien différente. Ça, ce nez-là, pour moi, il y a comme une forme de fruité qui est très Nouveau-Monde, les pays colonisés. Voilà. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, Roulement de tambour. Là, moi, j'ai les réponses. Vous les avez aussi quand vous jouez. Toutes les réponses sont sur les cartons. Moi, elles sont écrites ici. Je joue avec vous autres, j'ai du fun. Donc, c'est États-Unis. Bravo pour la rigueur pendant la pandémie. Merci. C'est gentil. Oui, moi, j'ai une parole puis je trouve que c'est ça qui fait toute la différence au monde. D'un fois, on a le goût de lâcher. D'un fois, ça ne va pas. Sais-tu qu'est-ce que je fais? Il y a eu des journées où j'ai été malade, des journées où je me suis pétée à la face. Mais j'accepte puis je vous le dis. On ne fait pas à semblant. On vit. Donc, un point pour États-Unis. Bon, bien, il est 8 heures. Je dévoile le millésime à vos marques préparées. On va dire c'est quoi? Bon, ceux qui avaient le vin avec Coquit, c'était Bontera, Bontera Bio. C'est une compagnie chilienne qui les a rachetées, mais Bontera, c'est toujours très bien fait pour le prix. 20 $, très droit, billon en plus. J'adore ça. Et ceux qui avaient une alternative, je crois, que c'était Robert Mondavi. Donc, un brin de plus de sucre, mais même endroit, on est en Californie. Eux doivent être à Mandonsino, j'imagine, de mémoire. Bon, bien là, toutes les millésimes, je ne sais pas. Est-ce que c'est 2019? Ça se pourrait-tu, jeune de même? 2019, des États-Unis avec le COVID. 2019, 2018, 2017 ou 2016? C'est à vous de jouer. Il est 8 heures. Je vous laisse là-dessus. Je vais dévoiler le 20. Vous avez 30 secondes, même pas pour voter, pendant que vous votez sur l'année. Donc, 2019, 2018, 2017 ou 2016. Quelle est l'année? C'est la grande finale. Je vois 17, 18. Quand vous jouez à la maison, vous le savez, vous pouvez influencer psychologiquement vos joueurs et les amener à douter d'eux-mêmes. Fait que si vous n'êtes pas sûr, vous misez 1. Si vous êtes sûr, vous misez 10. Il faut être un peu gambleux dans le jeu. Et si vous n'êtes pas sûr, vous misez 5. C'est comme 5 piastres. Moi, je lève beaucoup, beaucoup d'argent par année pour des fondations avec ça. On joue à la vraie argent. C'est tellement beau, le soleil en ce moment. Je vous laisse là-dessus. 2017, 17, 17, 16, 18. Moi, qu'est-ce que je dirais? Ces jeunes, 18 ou 17. Si je mettais, je ne suis pas sûre. Je vais y aller. Là, vous dites pas mal 18 ici, pas mal 18, 17. Ça peut être 18, 18, 17. Je vais plante peut-être un souvenir je vais aller pour 18, mais je vais peut-être me planter. Souvenons blancs, bonne terre. Ah! J'aurais tout perdu. Bravo à tous ceux et celles qui ont dit 2017. Bravo. Faites-moi donc des cas. Je pense qu'il y en a plein. T'as pas le vin, mais t'as gassé le millésime. Bravo. J'ai hésité. Tu vois, mais là, j'ai vu plein de 18. Ça m'a millé. T'as fait en ligne. Ça m'a millé. Ça m'a millé. Hé, bravo! Je me rétraque. Ah oui, merde. Je t'ai amenée dans le chemin. C'est dans le mauvais chemin. C'est 2017. Jeff Chikoki. C'est son nom, là. Je dois le massacrer. Chikoki. En tout cas, il y a bien des C, des H, c'est payant à Scrabble, ce nom-là, le winemaker. Très bien fait. Ça a des arômes, justement, de citrus, tu vois, crisp. C'est vraiment beau. C'est pur. Kiwi pamplemousse. C'est qui qui avait dit ça tantôt? Il y a quelqu'un qui mange ça. Donc, chapeau! Hé, bravo, Catherine. Première fois, 7 sur 7. Michel, Kevin, hé, vous êtes fort, là. C'est un témoin oculaire du maître. Cabisse, un vrai marabout n'a pas besoin de passer des annonces. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Merci. 7 sur 7. Bravo. Un cabisse. Hé, vous êtes champions, vraiment. ici. Ah ben, ça va être intéressant. Il y en avait à dire. Wow, merci beaucoup. Wouhou! Wouhou! Vous êtes bons. Donc, cette semaine, comme je vous le dis, c'est mon dernier week-end pour ceux que ça vous tente de faire des belles rencontres. Puis après ça, je vais être les jeudis sur mon compte, Jessica Arnois, sommelière. Et après ça, tranquillement, la belle image de Randolph, elle va aller sur 20 mystères. Fait que je vous invite toutes les centaines de gens qui sont sur Randolph à télécharger Facebook 20 mystères. Fait que je vais ouvrir le truc pour vous dire, hé, venez sur le live de 20 mystères. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça va être que 20 mystères. Donc, comme ça, on va pouvoir être toute la gang sur un. Puis si ça plante, bien là, j'aurais pas un million d'appareils à gérer puis des images dégueues d'un bord puis l'autre, OK. Alors, merci beaucoup. Je vous répète, les vedettes de ce soir, le Jardin Verdé. Pour ceux qui aiment Cook It, si vous faites Jessica Arnois, je sais pas comment vous l'écrivez, mais en tout cas, ça donne 40 $. Après ça, c'est vous qui bénéficiez de ça avec votre propre nom. Et puis, pour Randolph, le 20 mystères de la semaine prochaine, de mémoire, c'est un rouge et je ne sais pas l'accord, mais si vous allez sur atuvu.ca, pas de S, atuvu.ca, vous avez tout le line-up, tout est écrit de qu'est-ce qui va se passer. Bon vendredi, passez un très, très beau week-end. Si vous savez pas quoi faire, mon ami Pierre-Yvelard, PY, il fait du mixing, vraiment cool sur Instagram, mettez ça sur votre TV, vous allez vous amuser. Ciao! Merci d'avoir été là, vraiment cool. sous-titrage ST' 501, Merci.